Cette histoire m'a été envoyée par un abonné, Johan, que je salue et remercie. Si vous aussi connaissez des miracles ou histoires inspirantes, n'hésitez pas à me l'indiquer, soit dans les commentaires, par mail ou sur ma page Facebook. Ils seront toujours les bienfaits. 6 août 1945. Le bombardier B-29 Enola Gay survole Hiroshima. Il est 8h15 et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une bombe atomique est larguée sur une ville. Après 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 587 mètres du sol. L'explosion rase instantanément la ville. Et dans les secondes qui suivent, 75 000 personnes sont tuées. Mais ce nombre ne fera qu'augmenter. Les radiations sont si importantes que les habitants éloignés du centre mourront irradiés dans les semaines qui suivront. Il y aura en tout plus de 125 000 victimes, totalisées en 3 mois. Le chiffre total sera de 250 000. Au centre de l'explosion, il fait 300 000 degrés. Au sol, 3 000 degrés. Dans un rayon de 3 kilomètres, 10 000 immeubles furent détruits par le souffle de l'explosion et 50 000 par les incendies. L'horreur est totale. La ruine. La désolation. La souffrance. Des enfants regardent leurs parents mourir et des parents regardent leurs enfants mourir. Les survivants voient leur foyer détruit et n'ont plus rien. Si ce n'est le feu nucléaire qui les consomme et les brûle horriblement sans qu'aucun soutien ne leur soit offert face à leur douleur autant physique que morale. Est-ce là le meilleur de ce qu'est capable l'être humain ? Pourtant, dans cet enfer de désolation, un événement incroyable s'est produit. Et après avoir écouté l'histoire de ce miracle, vous comprendrez que tout est possible. Il faut savoir qu'un petit groupe de jésuites s'est installé à Hiroshima et une église y a été construite, nommée Notre-Dame de Fatima. Le matin du 6 août 1945, le père Hubert Schieffer vient de terminer la messe. Il entre dans le presbytère et s'assoit à la table du petit déjeuner. Il vient de trancher un pamplemousse et s'apprête à le goûter quand il voit un flash lumineux. Il se dit que ça devait sûrement être une explosion dans le port. C'était un port important où les japonais ravitaillaient leurs sous-marins. Mais soudain, une terrible explosion remplit l'air d'un coup de tonnerre éclatant. Une force invisible le soulève de sa chaise, le projette dans les airs et le fait tourner en rond comme une feuille dans une rafale de vent d'automne. La force de l'explosion lui fait perdre connaissance. Quelques instants plus tard, il ouvre les yeux. Il constate qu'il est allongé sur le sol. Il regarde autour de lui et il ne voit plus rien. Plus de gares, plus de bâtiments. Tout est rasé. Le père Schiffer ne comprend pas ce qui se passe. Mais, surtout, il ne se sent pas mal, mis à part quelques morceaux de verre dans la nuque. Puis, il va découvrir qu'il n'est pas le seul à avoir survécu. Ses trois collègues jésuites, Hugo Lassalle, Wilhelm Klein-Sorge et Hubert Sieslik, sont également indemnes. L'église et le presbytère sont deux des rares bâtiments à avoir survécu au drame. Une très longue journée va alors s'écouler. Ils vont être confrontés à cet enfer de feu, de fumée et de rayonnement jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. Les médecins qui les observent sont très pessimistes. Ils ont constaté les effets des radiations sur les survivants et ils leur annoncent donc l'horreur qui les attend. Ils vont tomber malades et mourir prématurément. Pourtant, ces jésuites vont tous survivre. Ils n'auront aucune conséquence de cette explosion. Le Père Schiffer relatera son histoire en 1976 lors d'un congrès à Philadelphie. Il a alors confirmé que ses confrères jésuites étaient toujours vivants et en bonne santé. Ils ont été examinés par de nombreux experts sans qu'aucune trace de radiation ne soit trouvée dans leur corps. Le Père Hubert Schiffer est décédé le 27 mars 1982, 37 ans après ce jour fatidique. Alors comment expliquer cela ? L'église et le presbytère étaient à peine à 100 mètres de l'explosion. Tout aurait dû être détruit. En effet, jusqu'à 1200 mètres de l'épicentre, les victimes moururent tout instantanément. Alors comment expliquer que les radiations n'aient pas touché ces prêtres ? Lorsqu'on interrogea le Père Schiffer à ce sujet, voici ce qu'il dit. Nous pensons que nous avons survécu parce que nous vivions le message de Fatima. Nous avons vécu et prié le rosaire quotidiennement dans cette maison. Mais ce n'est pas le seul miracle. En effet, comme vous le savez tous, Hiroshima n'est pas la seule ville détruite. Quelques jours plus tard, le 9 août 1945, à 11h02, une bombe atomique fut larguée au-dessus de Nagasaki et explosa à 469 mètres d'altitude. Monsieur Shigemi Fukori est un paroissien de la cathédrale Hurakami, l'une des plus grandes d'Asie. A l'époque, il est simple collégien, mais il a l'habitude de s'y rendre souvent. Il vénère notamment une statue de la Vierge envers laquelle il ressent une forte émotion. Pendant l'explosion, il a la chance de se trouver dans une usine et il sera partiellement protégé. Lorsqu'il constate l'effroyable destruction tout autour de lui, il est totalement démuni et dévasté. Il voit des piles de corps noircis dont il ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Les gens crient « De l'eau ! De l'eau ! » Mais il ne peut pas les aider. Il rejoint certains de ses camarades, mais ils mourront tous dans la journée. Il voit également tous ses frères et sœurs mourir. Il ressent alors la terreur à l'idée d'être le suivant. Il souhaite retourner dans la cathédrale Hurakami, mais il constate que tout a été détruit là aussi. Le souffle brûlant a détruit les vitraux, brisé les murs. Mais pourtant, une nouvelle va lui redonner espoir dans cet enfer. Il apprend, en effet, que dans les ruines de la cathédrale Hurakami, la tête de la statue en bois de la Vierge Marie a survécu au brasier, gisant parmi les colonnes effondrées et les débris de l'église romane. Comment est-ce possible ? Il a vu que tout avait été détruit. La statue de la Vierge aurait, de la même manière, dû être totalement désagrégée. Même la cloche a fondu sous la chaleur infernale. L'icône a conservé les stigmates de la guerre. Les yeux ont brûlé, laissant deux orbites noires. La joue droite est noircie et une fissure court le long du visage comme une larme. Monsieur Shigemi Fukori survivra. Il a aujourd'hui en 2020 89 ans. Il a déclaré notamment, quand je l'ai revu, pour la première fois, j'ai pensé que la Vierge était en train de pleurer. C'était comme si elle nous mettait en garde contre les horreurs de la guerre en se sacrifiant, ajoute-t-il en jetant un regard ému vers la statue. C'est un symbole important de paix qui doit être préservé pour toujours. La statue mutilée est aujourd'hui exposée dans la nouvelle église, reconstruite au même endroit, à seulement 500 mètres du point central. au-dessus duquel la bombe au plutonium a explosé. Mais la relique a fait plusieurs voyages à travers le monde en tant que symbole de paix. En mai 2010, elle se retrouvait à New York où se tenait la conférence de l'ONU sur le désarmement nucléaire. Et elle a été exposée pour une messe à la cathédrale Saint-Patrick de la ville. En chemin, les responsables religieux de Nagasaki ont présenté la statue au Vatican où elle a été bénie par le pape Benoît XVI, ainsi qu'à une cérémonie à Guernica à la mémoire des victimes des raids aériens nazis pendant la guerre d'Espagne. Nous avons voyagé partout avec la statue, avec l'espoir que la Vierge Marie puisse agir pour la paix, a déclaré Joseph Mitsuhaki Takami, l'archevêque de Nagasaki. Il existe de multiples façons d'appeler à la paix, par les photos, les films ou les récits sur l'horreur de la guerre. Mais la Vierge atomisée semble avoir un pouvoir différent. Alors mes amis, n'êtes-vous pas étonné de tous ces faits incroyables ? Oh bien sûr, certains vous diront que ce n'est que du hasard. Et les sceptiques et les rationalistes vous diront que les jésuites ont survécu grâce à l'effet placebo. Ouais, je sais, ça ne tient pas debout ce raisonnement. Mais en général, ils ressortent cet argument à toutes les sauces quand ils ne comprennent pas. Personnellement, je ne peux pas vous donner d'explication. Je ne sais pas ce qui s'est produit dans le cœur de ces jésuites. Mais je pense qu'ils devaient avoir un amour profond et sincère pour la Vierge Marie. Nous sommes tous confrontés à des difficultés dans nos vies quotidiennes. Et parfois des obstacles nous semblent infranchissables. Mais je constate en regardant de tels faits extraordinaires que l'impossible est peut-être souvent une limite que nous décidons de ne pas franchir. En nous souvenant de notre héritage divin, qui est partie intégrante de nous-mêmes, et en donnant à Dieu la place qu'il mérite, c'est-à-dire la première, nous mettons de côté notre égo, qui ne se préoccupe que de lui-même et de ses petits intérêts. Et en étant complètement au service de Dieu par nos pensées, nos sentiments et nos actes, chaque chose se met à sa place. Dieu commande et notre égo est à son service. Et dans cette harmonie, Dieu peut se manifester à travers nous. Et l'impossible n'a plus de place. Oui, en ces temps difficiles où toutes les tentations veulent nous entraîner vers les abîmes, vers la peur, la défiance, la crainte, la fourberie, il est plus que jamais capital d'agir comme des filles et des fils de Dieu. Quelles que soient nos difficultés, nos souffrances, nos épreuves, sachez que nous possédons en nous ce qu'il faut pour les résoudre. Je ne dis pas que ce sera facile, bien au contraire, mais cela donnera à notre victoire une puissance inimaginable. Jamais Dieu ne nous abandonnera. Peut-être sommes-nous parfois devenus tellement sourds que nous le pensons absents. Mais en faisant le silence en nous-mêmes, en faisant taire ces voix qui parlent fort et exigent toujours de nous des choses insensées, qui nous persuadent que dire ou faire du mal n'est pas si grave, ces voix qui nous persuadent d'accepter l'inacceptable, de nous soumettre à des autorités malveillantes, et de refuser de faire le bien autour de nous, lorsque tout cela ne dira plus aucun mot, alors nous pourrons entendre la douce voix de Dieu murmurer à nos oreilles et nous constaterons qu'il a toujours et qu'il sera toujours là avec nous et l'impossible ne sera plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada